Les auteurs, ils sont pas gentils, les auteurs... S'ils sont tous des méchants, les auteurs ! Aujourd'hui, Blue Cocker, c'est déjà cinq jeux édités. Yeah ! Quelle difficulté as-tu rencontré pour les édités auxquels tu ne t'attendais pas ? Euh... Qu'est-ce que j'ai rencontré auxquels je ne m'attendais pas vraiment ? Oui, j'avais sous-estimé vraiment plein de choses. Mais comme n'importe quel entrepreneur qui crée une boîte, qui sous-estime plein de trucs, même dans son cœur de métier. Après, se dire que je ne m'y attendais pas... L'avantage d'avoir glandé 30 ans dans le milieu associatif et 10 ans dans le milieu du jeu, c'est que j'ai créé Blue Cocker en ayant une petite connaissance du milieu, quand même. Je n'ai pas été totalement sur le cul par rapport à certaines choses. Après, j'en ai sous-estimé à peu près tout. Et parmi ces cinq jeux, est-ce qu'il y en a un qui a été vraiment difficile à sortir ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à sortir ? Il y a des jeux où tu galères en développement, tu as cerné des problèmes du jeu, tu essaies de les résoudre, et puis tu ploum, 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 tu buttes sur des choses. Donc là, oui. Sur les cinq que j'ai eus jusqu'à présent, pas tant. D'abord parce que c'était des jeux qui avaient déjà une vie en tant que proto assez longue. Donc l'auteur, on ne dirait pas comme ça, mais il bosse genre là. Voilà, maintenant tous les auteurs me haïssent, mais c'est fait. Donc c'est plutôt sur les prochains en fait, où il y a eu de temps en temps des bonnes galères. Et sur certains aussi projets que j'ai... Parce que comme j'ai dit, moi je prends des proto, on les travaille, et puis si on arrive à quelque chose, on l'édite. Mais il y en a où tu n'y arrives pas, quoi. Tu vois, tu as senti un potentiel, puis tu n'arrives pas à l'exprimer, ou tu l'as exprimé, et puis au final, ce que ça donne, ben, c'est un bon jeu. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça ne suffit pas d'être un bon jeu pour être édité. Parce que voilà, on n'est pas tout seul. Donc les jeux sont de mieux en mieux. Donc moi, quand j'édite un jeu, il faut qu'il ait tous les atouts possibles, quoi. Si on était il y a 15 ans, où ils sortaient quelques jeux, et où les joueurs passionnés comme moi jouaient à tout ce qu'ils sortaient, ben oui, un bon jeu, ça suffisait, quoi. Parce que voilà, on était plus en manque qu'autre chose, en fait. Là, ben voilà, il y a des fois des jeux que tu voudrais bien, mais tu n'y vas pas, quoi. Après, c'est souvent du feeling, qu'il ne va pas, un autre va y aller derrière, et puis il aura peut-être raison, et peut-être, c'est la vie, hein. Quel regard portes-tu sur ton parcours d'éditeur ? Ben très content. Franchement, comme je le disais tout à l'heure, je suis content de me lever le matin et de me dire « Hey, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ça va être cool ! » Si tu pouvais revenir en arrière sur certains jeux, est-ce que tu les développerais différemment ? Ben manifestement... Casting... Non, on était content de ce qu'on a fait sur tout ça. Peut-être que Casting, on le ferait différemment parce qu'il n'a pas trouvé son public, c'est dommage. Mais on est content de ce qu'on a fait, franchement. Je ne pense pas que je repartirais et que je referais une version trash, par exemple. On a fait ce qu'on voulait faire, juste qu'il ne fallait peut-être pas le faire à cet instanté-là. Tu vois, par exemple, Casting qui sort il y a 10 ou 15 ans, ça sort plus facilement que maintenant. Parce qu'on est un peu plus dans la société politiquement incorrecte et où c'est bien ancré dans les gens que... Ah ben non, on ne peut pas se moquer de tout. Ce serait plus sorti à l'époque des proches ou d'un coliche que maintenant, quoi. Qui eux-mêmes, s'ils vivent encore maintenant, seraient bien embêtés, je pense. Quelle relation as-tu avec tes auteurs ou tes illustrateurs ? Alors, mes auteurs, je les fouette. Et mes illustrateurs, ils sont plus loin. Alors, je n'y arrive pas. Et en plus, ils sont gentils. Donc voilà. Les auteurs, ils ne sont pas gentils, les auteurs. S'ils sont tous des méchants, les auteurs ! J'essaye, moi, comme je dis, de développer des jeux. Donc ça, je ne l'imagine qu'avec l'auteur. Donc je le mets à contribution fortement. C'est-à-dire que quand je développe, d'abord, de manière très pratique, on a une Dropbox avec les fichiers du proto. Il est axé. Quand je fais des tests, je lui fais un compte-rendu. Quand j'ai des idées, on en parle avec lui. Lui, il me parle des siennes. On développe, quoi, ensemble. C'est une collaboration. Mais est-ce qu'il y en a un qui a le dernier mot ? Ah oui, c'est moi. Ben, clairement. C'est-à-dire que l'auteur, il est encouragé et il a le droit de dire tout ce qu'il veut, de me présenter tous les arguments en disant « Non, il ne veut pas faire ça ! Ça va tuer mon jeu, tout ça ! » « Ok, je vais l'écouter, je vais même faire des tests supplémentaires si vraiment il est... » Mais à la fin, voilà, c'est moi qui l'édite et c'est moi qui prends la décision. Et comment fonctionnes-tu pour trouver de nouveaux jeux, rencontre en festival ou autre ? Alors, il y a quelques gens qui, de plus en plus, qui m'envoient un contact via mon site ou pour ceux qui me connaissent ou comme ça. Je leur réponds toujours. Je leur réponds toujours ce que j'ai mis sur mon site. C'est-à-dire, tu m'envoies le pitch. Si le pitch me plaît, tu m'envoies les règles. Si les règles me plaisent, tu m'envoies le proto. Si le proto me plaît, on va discuter. Et ça, ça prend longtemps. Et ce qu'il y a après, ça prend encore plus longtemps. Il faut en être conscient, les auteurs. Éditer un jeu, c'est long et c'est bien. Tu peux donner une fourchette de temps ? Au minimum, je pense que je n'arriverai pas à éditer un jeu en moins d'un an. Et ça peut prendre 2, 3, 20, 100 ans. Je n'ai pas prévu de mourir, donc moi je ne suis pas embêté. Et à force de tester des prototypes, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que font les auteurs quand ils viennent vers toi ? Alors, si il faut le faire, on considère qu'auteur est un métier, ça ne consiste pas juste à créer des jeux. C'est comme moi, c'est éditeur, ça ne consiste pas juste à concevoir et fabriquer des jeux. Il faut les vendre. Et l'auteur, c'est pareil. Son proto, il faut qu'il le « vende » à un éditeur. C'est-à-dire qu'il le présente. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'auteurs qui ont une démarche amateur. Et c'est normal, parce qu'à l'heure actuelle, vu le marché et tout ça, il y a très peu de gens qui pourraient... Il y a quelques-uns en France, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à en vivre. Donc, les trois quarts des auteurs sont amateurs. Et surtout, ils sont très amateurs sur la manière de présenter leur projet. Quand je disais faire un pitch, ça se travaille et ça s'apprend. Avoir une présentation qui tienne la route. Avoir... pouvoir présenter, répondre à des questions comme... C'est quoi les points forts de ton jeu ? Non, ça ne doit pas être... Ça, tu dois l'avoir. Les éditeurs, c'est des gens comme tout le monde. Donc, si tu leur facilites l'accès à ce que tu leur proposes, ça se passera mieux. Enfin, tu vois, c'est comme tout le monde, en fait. Donc, voilà, bosser cette présentation. Et puis, avoir une connaissance du milieu. Pas forcément une connaissance ludique. Tu vois, pour faire un jeu, tu n'es pas obligé de connaître tous les jeux qui existent. Il y en a à qui ça sert, d'autres que ça desserre. C'est-à-dire que tu vois certains protos qui sont très marqués par la culture ludique du joueur, si elle est très importante. Alors, ça peut être un bien parce qu'il en tire tout ce qui est bien, mais ça peut être aussi un frein parce que, du coup, ça l'a cadré, quoi. Tu vois, il y a ce qui existe et puis il y a ce qui n'existe pas, qu'on va trouver, qu'on va inventer. Et si tu es matraqué avec plein de choses qui existent, tu as plus de mal à sortir du cadre et à proposer quelque chose de super original, alors qu'un auteur qui n'a jamais joué à rien, il s'amène, alors bon, il y a 90% de chances qu'il s'amène avec quelque chose qui existe déjà parce qu'il ne faut pas rêver. Mais des fois, il s'amène avec quelque chose, tu sais, mais comment ? Tu vois ? Parce qu'il n'a pas eu d'influence, il n'a pas eu ce harnais à porter de la culture ludique qui est souvent un bien, un peu tout comme mal, mais voilà. Du coup, pour toi, qu'est-ce qu'un bon jeu ? Alors, un bon jeu, tu ne peux pas dire, tiens, ça, c'est un bon jeu. Un bon jeu, enfin, faire une bonne partie d'un jeu, c'est trouver le bon jeu au bon moment avec les bonnes personnes. Donc, il se trouve qu'il y a des jeux qui remplissent... qui sont souvent un bon jeu, avec beaucoup de personnes et à beaucoup de moments. Mais pourquoi on dirait que c'est un mauvais jeu alors que... si c'est juste un jeu qui est super avec tel groupe, et ouais, mais tu ne peux jouer que le soir parce qu'il y a une ambiance et tout ça, ben, c'est un bon jeu pour ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est comme dire d'un genre littéraire que non, ce n'est pas bon comme genre, parce que la littérature, c'est ça, monsieur. Ben non, la littérature, à partir du moment où il y a un genre, ça veut dire que ça a plu à quelques personnes, donc ça suffit. Voilà. Donc, c'est ça. Il ne faut pas dire que c'est un bon jeu, c'est un mauvais jeu. Il faut dire j'aime ou j'aime pas. C'est tout. Justement, après la sortie d'un jeu, est-ce que tu vas lire les commentaires des joueurs sur les sites internet ? Ben oui, forcément, tu fais la com du jeu. Donc, ben, voilà, tu as fait... Moi, la com, je ne la fais pas six mois avant comme plein de trucs, parce que je trouve que ça s'épuise et que... Voilà, donc je la commence en moyenne un mois avant le jeu, et puis elle va durer jusqu'à un mois après la sortie du jeu. Et puis après, il y a tous les festivals et les salons sur lesquels tu présentes le jeu, des mois après. Mais voilà, en gros, et oui, bien sûr, tu suis ce qui sort... Parce que des fois, je veux dire, tout le monde peut avoir son avis. Le mec qui dit, ouais, j'ai pas aimé, soit parce que c'est pas son style, soit parce qu'il l'a pas aimé, tout à fait. Ben écoute, oui, il a droit. Mais par contre, tu fais gaffe à... Oui, j'ai pas aimé parce que quand j'ai joué comme ci et comme ça, tu te dis, ah oui, mais c'est pas comme ça qu'on joue, alors je veux bien que t'aies pas aimé mon jeu, mais je préfère que t'aies pas aimé mon jeu plutôt qu'un autre jeu. Tu vois, c'est... Donc ce genre de choses, par exemple, ou euh... Ou euh... Ouais, je sais pas, savoir aussi... Ben, ce que les gens en pensent, quoi. Tu vois... Toi, t'as pensé un jeu qui serait perçu comme ci, et puis finalement, il est perçu autrement. Ben, c'est toujours une source d'apprentissage de voir comment, et si possible pourquoi, les gens l'ont perçu autrement. Est-ce que ça a un impact sur tes choix suivants ? Sur les choix... Pas forcément les choix. Sur la manière de les traiter, la com que tu peux faire dessus, sur ton travail, parce que tu... Enfin, voilà, moi, c'est... Auteur comme éditeur, tu sais, il n'y a pas une école, hein. Donc, on apprend sur le tas, donc... Voilà, chaque fois que tu fais un truc, t'essayes d'apprendre et de faire mieux la prochaine fois. Ça te sert à mieux cerner et cibler le public, si je comprends bien. Ben, comme quand tu vas en festival, comme quand tu vas... Enfin, c'est un moyen de rencontrer ton public. Sinon, éditeur, par rapport au public final, tu as les distributeurs, t'as la boutique, donc si tu regardes pas sur le net et si tu vas pas en festival, ben... voilà, les gens qui jouent, c'est... c'était pas dans les assos autour de toi, et puis c'est tout, quoi. Donc, oui, à un moment donné, t'as envie de rencontrer tes clients, un peu, quand même. Tu vois ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...